L'ingénieur Alors comme d'habitude on va commencer par l'équipement Alors pour l'équipement donc nous utilisons le pistolet et le bouclier Donc le pistolet pour les dots qu'il inflige mais surtout pour pouvoir équiper en deuxième main le bouclier Qui va vous donner des contrôles supplémentaires donc une stupeur et une attaque qui vous permet de renvoyer les projectiles Et quand vous l'activez une deuxième fois vous allez voir donc là je renvoie que je répète une deuxième fois Et que j'explose là ça fait un bump donc c'est plutôt très efficace Ensuite on utilise les trois élixirs parce que vous verrez que dans le build on a une spécialité sur les élixirs Et en 9, en élite, la caisse de ravitaillement donc un des élites pour moi un des meilleurs du jeu Qui vous permet donc d'assommer, de vous soigner, de vous faire du dégâts, de mettre de la dot C'est un petit peu le packaging complet de Guild Wars 2 Alors ensuite pour l'équipement donc sur toutes les pièces du stuff on utilise la ruine du mort vivant Vous verrez je l'utilise souvent celle-ci parce qu'elle est quand même très bien pour les builds d'altération Donc elle augmente un petit peu les dégâts par altération, elle augmente un petit peu la robustesse Elle augmente surtout 5% de votre robustesse convertie en dégâts par altération donc ça c'est très très bien Et on utilise ensuite en amulette, l'amulette du chaman qui vous donne de la robustesse, de la puissance de soins et de l'altération Ce qui fait qu'on monte en robustesse à 2200, qu'on a 941 dégâts par altération Et en puissance des soins, je la repère plus avec cette nouvelle, voilà 900 donc c'est correct Alors ensuite, dans les aptitudes Alors les aptitudes vous allez voir c'est très tanky dans la façon de le faire Donc on utilise juste ici, les esquives créent des bombes, donc lui c'est un petit peu par défaut que je l'ai choisi Ensuite, donc en invention 30, là c'est important Alors en 1, la protection, vous avez la protection quand vous subissez un coup critique Donc étant donné la quantité de build glass cannon qu'on a dans le jeu, vous verrez que ça pourrait être pas mal On prend le 7, donc qui augmente la robustesse avec le bouclier et que les capacités du bouclier se recharge 20% plus vite N'oublions pas que c'est vos 2 moyens de contrôle, donc c'est important de les avoir Et en 8, la vitesse de déplacement en combat est accrue de 25% Idéal quand vous voulez faire un petit peu de kitting ou vous enfuir, vous verrez c'est bien Les passifs, je vous laisserai vous les lire parce que vous n'avez pas le choix que de les avoir Donc ils sont tous très bien, c'est pas ça qui va vous changer votre build, mais ils sont très bien Alors en alchimie 30 points, en 2, donc les élixirs se rechargeent 1% plus vite On en a 4 tout de même, enfin 4 plus 4, on comprendra après pourquoi En 8, les élixirs se prolongent de 20%, enfin les effets Et en 10, chaque fois que vous lancez un élixir, ça supprime les altérations Donc ça compte pour tous les élixirs consommés dans votre barre de compétences Mais vous allez voir aussi que ça compte pour les élixirs lancés, voilà Tous ces élixirs là, qui sont lancés même pour vos alliés Alors, comment fonctionne le build ? Le build fonctionne, donc déjà c'est du tanking, vous allez pas prendre beaucoup de dégâts Vous allez pouvoir vous soigner, vous allez tout le temps, tout le temps, tout le temps être sous régénération Vous allez très souvent être sous buff, beaucoup beaucoup de buff Tout simplement pour ça, 8% de chance de convertir des altérations en avantages Et à chaque fois que vous avez des avantages avec l'élixir C et sa compétence de ceinture Vous allez pouvoir convertir vos altérations en avantages, ce qui va vous faire que vous verrez dans la vidéo du BG qui va suivre Vous aurez tout le temps, tout le temps, entre 3 et 4 avantages sans problème Donc un build où il va falloir être mobile, il va falloir faire des esquives Parce qu'à chaque fois que vous utilisez une compétence d'élixir à la ceinture, votre endurance remonte Donc votre endurance qui remonte, ça vous permet de faire des esquives Je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici, regardez Voilà, ça augmente de 10% à chaque fois qu'on utilise un élixir à la compétence de ceinture Donc voilà, un build mobile, un build tanky, un build de contrôle surtout Et un build qui va vous permettre surtout de rester sur les points, d'empêcher les mecs d'en face de taguer Tout en conférant des avantages à vos alliés Et tout de même, vous avez quand même 1000 de dégâts par altérations, c'est pas dégueulasse Donc vous allez pouvoir, sans problème, pouvoir infliger quand même quelques petits dégâts bien sympathiques Donc comme d'habitude, pas de mob, nous partons en BG dans quelques instants Donc à tout de suite, merci Nous revoici en arène avec notre petit ingénieur tank Alors on va essayer de vous présenter un bon petit gameplay Donc peu importe victoire ou défaite, ce n'est pas le sujet de la vidéo pour le moment Donc vous allez voir, je vais essayer au maximum, comme vous vous expliquez tout à l'heure dans l'explication du build De rester proche des points ou sur les points Et de tenir le plus longtemps possible, de mettre quelques dots pour aider les collègues Et surtout moi pour survivre, je vais essayer de dissiper toutes mes altérations D'être en mouvement, d'être en esquive, d'utiliser les contrôles de mon bouclier Voilà, enfin tout simplement de rester en vie Donc là voilà, un petit nécro Donc le nécro, il est avec son élite, donc il peut faire mal Donc voilà, ce serait bien que les collègues le focus, c'est ce qu'il commence à faire Voilà, on était 4 contre 2, encore une fois, la supériorité ça aide quand même pas mal On va cap le point, on va cap le point gentiment Regardez bien donc à côté de ma barre de vie à droite, les altérations Vous allez voir que si j'en ai, elles ne restent pas longtemps Et c'est un petit peu un des buts du build, de transformer toutes les altérations en avantages Ça aide quand même beaucoup au déroulement du combat Alors, qu'est-ce qu'on a en haut ? Un gardien, ils sont 3, donc là j'utilise l'élite Qui aide, qui met de la régène, qui brûle C'est un des très très bons élites du jeu Et là, vous voyez, avec les compétences de ceinture F1 et F2 Je jette les élixirs aussi sur mes collègues Pour qu'ils puissent bénéficier de la régénération, de la représailles et ainsi de suite Donc on continue de les frapper tous ensemble Je regarde un petit peu les altérations de mes alliés si je peux lancer des élixirs pour les aider Et puis petit à petit, à force, le combat se déroule et se gagne Parce que sur la longueur, vu qu'on utilise des dots, c'est redoutable sur la longueur Donc on va capturer le point Donc il faudra faire attention pour les prochains combats parce que j'ai déjà utilisé mon élite Donc, qu'est-ce que nous avons ? Un voleur Donc les voleurs, ça va, c'est pas la classe qui nous fait le plus peur En plus, il s'en prend plein la tête, il est rentré dans le tas alors qu'il était tout seul Donc c'est un petit peu l'inconvénient et l'avantage de la furtivité C'est que ça aide à survivre, mais des fois on se sent un petit peu trop invincible quand on l'a Et là c'est un petit peu son cas, j'ai l'impression Donc le guerrier Donc vous voyez les petits contrôles du bouclier Le 5 qui met la stupeur Le 4 qui bump Regardez mes altérations, qui se purgent petit à petit, une par une Et la plupart du temps, qui se transforme même en avantage Donc, comme on le dit souvent, les avantages, c'est un avantage Et voilà, et surtout que vos alliés en bénéficient aussi la plupart du temps Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien L'élixir violet vous permet d'avoir aussi de la représailles en permanence Donc la représailles c'est plutôt sympa aussi Ça vous permet, comme pour l'envoiteur dans les autres vidéos, de renvoyer une partie des dégâts sur le mec qui vous frappe Donc ça, plus les dots, c'est plutôt bien Donc le guerrier est mort, mais n'est pas mort, c'est un peu le problème du guerrier Je t'ai tué, mais je t'ai pas tué Voilà, on purge les dots, hop, ça nous met que des avantages Donc les nécros, c'est à double tranchant, ils vous mettent beaucoup de dots Mais si vous arrivez à avoir votre élixir qui est près d'utilisation, toutes les dots ça me vient des avantages Donc c'est plutôt bien Donc le nécro aussi, voilà, il s'est fait ganquer Alors on bouge, changement de décor, voilà, il faut pas qu'on ait le temps de se lasser Et direction le quai, donc vous voyez c'est bien les élixirs, ils me permettent toujours d'avoir un petit peu de vitesse, la rapidité quasiment tout le temps Donc ça c'est vraiment vraiment cool Donc là nous avons un nécro Et est-ce qu'il est tout seul ? Je précise que quand je commente les vidéos, je commente avec un mini écran Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément la visibilité comme vous, vous l'avez quand vous m'entendez Donc c'est pour ça que des fois je me pose la question moi-même de ce que j'ai vu dans les parties Alors le guerrier, donc le même guerrier que tout à l'heure d'ailleurs Donc c'est un guerrier qui veut pas crever, donc on va le... Tout le monde le focus, donc finalement le guerrier qui veut pas crever, il va quand même crever j'ai l'impression Voilà, bon ben c'est fait, c'est fait, donc nous retournons sur le point parce que je me suis barré en le laissant tout seul Dans un accès de débilité Donc le voleur, donc tout seul, le voleur pas de problème Il se gère facilement, surtout que c'est un seul altération, donc les altérations je l'épurge c'est pas un souci En revanche il est pas tout seul du tout, là il y a un autre nécro avec lui Vous voyez que là ma vie commence à descendre violemment C'est tendu, c'est tendu Pour l'instant ça tient, pour l'instant ça tient J'utilise mon élite donc pour essayer de temporiser un petit peu le combat en essayant d'avoir des alliés Voilà, et le problème c'est ça, c'est que je n'avais pas vu l'élite du voleur Et je me suis fait contrôle par ces voleurs, la guilde des voleurs Et du coup ça va me faire courir à ma perte parce que j'ai manqué de vigilance sur ce combat Donc vous voyez, vous avez beau être résistant et beau avoir une classe qui enlève les dots, qui se soigne et ainsi de suite Vous pouvez vous faire tomber bêtement si vous manquez de vigilance Et là je me suis fait tuer vraiment bêtement parce que c'était un combat qui était largement possible Vous verrez, vous verrez sûrement dans le BG qu'on peut résister à bien plus dur que ce que je viens de mourir ici Enfin bon ce n'est pas grave, ça arrive On y retourne, cette fois-ci le voleur vous verrez qu'à mon avis il aura plus son élite donc ça va être différent pour lui Même vraiment différent Il risque de s'en prendre plein la tête Donc voilà, nous on l'allume gentiment On ne fait pas des dégâts monstrueux mais vu que le combat dure c'est tout à notre avantage Donc voilà, on revient sur le voleur Un petit coup de confusion pour qu'il se fasse mal quand il spam Le poison et le salument tout le temps en permanence Nous voilà, vous voyez, on lance les élections, on spurge nos dots Et c'est parti, il est mort Alors, maintenant, le point capé, donc on reste sur le point pour achever le nécro Si on résiste, ça ne sert à rien de s'en aller du point Autant rester sur le point et capturer et en même temps engranger un petit peu de points de gloire Parce qu'on est quand même en partie en BG pour ça aussi Et on se dirige à la plage Alors, on ne va pas à la plage pour le farnient, on va à la plage pour se mettre sur la gueule Alors, qu'est-ce que nous avons ? Un voleur Donc voleur, pas de soucis normalement Donc là, il se met furtif, donc normal Et là, on va arriver dans une situation qui va être compliquée Parce qu'il y a le nécro, il y a le voleur Et il y en a même un troisième qui se met ici Donc vous voyez, vous allez voir que l'ingé peut très bien tanker, peut très bien résister, peut très bien emmerder le monde sur un point Regardez, hop, on change les altérations, on se soigne, on s'écarte, on temporise Et voilà, ça m'a laissé le temps à mes alliés de venir me voir Et là, c'est toujours nous, vous voyez, la situation s'est inversée, maintenant c'est nous qui sommes sur le point en train de caper Les trois mecs, la plupart, ont balancé leur burst en essayant de me tuer Et là, pour eux, ça va être tendu Donc voilà, c'est pareil, moi je me soigne, hop, les élixirs, je me soigne, presque full life, je reviens Et je retourne dans le temps, voilà, le voleur est tombé, le nécro va pas tarder C'est à ça vraiment que vous servez, tenir les points et ne pas mourir, empêcher les gars de taguer le plus possible Même si c'est pas tout le temps évident, mais voilà, vous verrez que c'est possible et que même un ingé peut jouer le rôle de tank sans problème Donc là, le gardien, il est complètement pollué par les altérations, donc il est en élite, mais bon, c'est pas très grave, vous voyez, ça ne l'a pas empêché de mourir Donc pour les gardiens, c'est vrai que les altérations, c'est quand même un des bons moyens de les tomber Parce qu'ils ont pas la capacité de l'ingénieur ou de l'élème justement à purger les dots, ils peuvent le faire, c'est sûr, ils ont des techniques, mais c'est vrai qu'ils peuvent le faire quand ils le font, ils le font moins souvent et moins régulièrement Donc c'est vrai que c'est un petit peu le problème En tournoi par exemple, c'est vrai que les gardiens ont vraiment du mal contre les classes, par exemple contre les mécros, les rôdeurs, les ingés Ah, alors là, petit 1 contre 1 contre un guerrier Donc vous allez voir que jusqu'à la fin du combat, on va être 1 contre 1 Donc c'est un guerrier en spé intelligence sans lame Donc en gros, il se met sous frénésie, voilà, il a claqué tout son burst dans le vide Donc là, il est content Et bah maintenant, il a plus qu'à attendre une minute pour que son skill de frénésie revienne Et voilà, donc vous verrez que même les spé burst, non, pas de problème, vous pouvez les gérer Surtout les spé intelligence comme lui qui tapent sur une touche pour essayer de vous tuer Donc c'est vrai que c'est du gâteau pour nous de jouer contre ce genre de classe Parce que bah voilà, ça manque de fond, leur build manque de fond Ils se basent trop sur une seule chose Et puis voilà, regardez un petit coup de contrôle, il est plus là Et voilà, gentiment avec les dots, il perd sa vie Nous on se soigne, on est quasiment tout le temps, soit à fond, soit aux trois quarts de notre vie Et lui, bah il meurt, voilà Et donc le petit élexir avant de l'achever, l'invisibilité Vous voyez, petit smiley mécontent, on l'a dégoûté Parce qu'il a enfin compris, peut-être que son guerrier sans lame Ça ne marchait que contre d'autres gens qui jouaient des builds d'intelligence comme lui Et donc là, voilà, je course un voleur intelligent Et je me fais courser par un autre voleur intelligent qui me fait Qui me spamait le droit au coeur et maintenant qui me spam avec son arc Donc vous allez voir que c'est pas un problème Là voilà, droit au coeur, 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 droit au coeur C'est pas mal hein, enfin, ces petits builds de voleurs, je me demande vraiment comment il les joue Ça m'intéresserait vraiment de savoir Parce que c'est, je trouve ça vraiment très, déjà très fort Et en plus, voilà, le skill que ça demande, c'est quand même costaud Et puis vous voyez que c'est efficace, hein, les droits au coeur, ça m'a tué Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous aussi, vous allez, si vous jouez des builds d'intelligence, arrêtez les builds d'intelligence Et nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo très bientôt Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501